Bienvenue dans la session Trusted Gates, protégez vos données, gardez le contrôle de vos données alors que vos applications collaboratives migrent vers le cloud, et c'est tout de suite avec Valentin Arthaud. Merci Alexis, bonjour à tous, merci d'avoir rejoint cette session sur Trusted Gates. Je suis Valentin Arthaud, responsable de Channel pour la France et le Benelux. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter notre nouvelle solution qui aide nos clients à migrer sereinement vers Microsoft 365. Alors, vous l'avez vu ces derniers temps, la collaboration à l'échelle mondiale n'a jamais été aussi importante et c'est pourquoi, chez Rodin Schwartz, nous nous soucions de la confidentialité de vos données. Je vais donc maintenant vous présenter les défis majeurs pour une collaboration sûre dans Microsoft 365 et ensuite je passerai au design et à l'architecture technique de la solution. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour la démonstration dans Microsoft Teams. Alors, comme je l'ai dit, la collaboration à l'échelle mondiale n'a jamais été aussi importante ces derniers temps. Il n'a jamais été aussi facile de collaborer dans le monde entier sur SharePoint ou Microsoft Teams. Mais avez-vous anticipé ce mouvement ? Et savez-vous quel type de données est téléchargée aujourd'hui dans le cloud ? La solution Trusted Gates pour Microsoft 365 répond à l'enjeu de sécurisation des données non structurées dans le cloud public de Microsoft. Alors, il est important pour les entreprises de maintenir une collaboration et un échange de données flexibles, notamment avec ses collaborateurs et ses partenaires, mais il est également très important de rester conforme à la réglementation locale en matière de règlement sur les données privées. La solution Trusted Gates permet à nos clients de résoudre un problème de sécurité qui paraissait insolvable. Collaborer en toute sécurité dans les clouds publics avec des données cryptées et pouvoir collaborer. Alors, au cours des dernières années, de nombreuses réglementations du type GDPR ont vu le jour dans le monde entier. Le traitement des données privées dans le cloud devient donc un cauchemar. Regardez un peu cette carte et vous voyez qu'il existe de nombreuses réglementations nationales différentes sur les données privées et d'autres sont encore un vœu à venir. C'est un véritable défi que de maintenir l'équilibre entre une collaboration et le respect de ces réglementations en matière d'origine de la donnée. De plus, on voit bien que les utilisateurs sont généralement complètement perdus par les règles de conformité au sein de l'entreprise. Soit parce que l'échange de données est trop compliqué, ou bien alors parce qu'ils sont trop paresseux pour prendre des mesures supplémentaires pour classifier leurs données, ou bien alors tout simplement ils ne sont pas en mesure de la classer parce qu'ils ne peuvent pas identifier le type de données qu'ils traitent. C'est alors que la solution TrustedGate permet de sécuriser ses documents, elle est complètement invisible pour l'utilisateur et elle peut aider justement à se conformer aux réglementations nationales en matière de données et aux règles de conformité également de l'organisation. Alors avant de passer au design et à l'architecture de TrustedGate, faisons un focus tout de même sur le Cloud Act. Alors j'imagine que vous connaissez déjà le règlement GDPR en Europe, pas besoin de revenir dessus, mais étiez-vous au courant de la loi sur le Cloud Act ? Alors que Microsoft pousse ses clients à migrer vers le Cloud, le règlement Cloud Act permet d'obliger les entreprises américaines, via un mandat, à fournir des données stockées sur n'importe quel serveur, quel que soit l'endroit. Cela s'appelle une loi extraterritoriale. Et TrustedGate protège votre donnée et garantit cette souveraineté. Mais alors justement, comment pouvons-nous faire cela et comment cela fonctionne-t-il ? Regardons un petit peu l'architecture justement de TrustedGate. Alors en fait, au début, les utilisateurs collaborent sur ce qu'on appelle de la donnée non structurée. Alors ici, un document Word, mais ça pourrait être un PDF, une vidéo, peu importe. Nous, nous prenons ce fichier et nous le transformons en fichier vide. On appelle ça un fichier virtuel. Nous n'avons que des métadonnées dans ce fichier. Un nom, un créateur, une heure. Mais c'est à vous de décider véritablement ce qui va se passer avec ce fichier. Il est uploadé dans le cloud, mais les données réelles, elles, sont extraites de ce fichier. Vous le voyez en bas, dans la partie Encryption Level. Cette donnée est chiffrée avec vos clés. Puis, nous allons fragmenter ce fichier. Et les fragments peuvent être stockés dans le cloud. cloud, cloud souverain ou non, ou bien dans vos data centers. Ce qui signifie que vous décidez de l'endroit où vous allez stocker cette donnée. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi les données sont fragmentées. Eh bien, parce que c'est une couche de sécurité supplémentaire. Vous pouvez fragmenter un fichier et, par exemple, n'en stocker que 5 ou 6 fragments à n'importe quel endroit. En cas de fuite de données, il est mathématiquement impossible de refragmenter ce fichier. La raison pour laquelle nous faisons cela est que nous voyons déjà l'informatique quantique se développer et que dans les prochaines années, il pourrait peut-être être possible de décrypter les normes de cryptage actuelles. Mais ce que nous faisons avec des fragments rend le décryptage impossible. Le niveau business que vous avez au-dessus du schéma signifie, montre ce que l'utilisateur voit. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. Ce qui se passe réellement est en arrière-plan et est parfaitement invisible pour l'utilisateur. Une chose importante également est que nous n'installons pas de logiciel côté client. Pour l'utilisateur, il n'y a aucun changement dans sa facilité d'utilisation de SharePoint ou de Teams ou encore OneDrive. Alors, comme vous l'avez déjà compris, les fichiers étant stockés où vous le souhaitez, « Trusted Gate » permet à nos clients de rester conformes au règlement sur les données privées locales. Maintenant, faisons une démonstration en situation réelle avec Teams. Je vais vous donner un exemple concret. En fait, nous avons ici deux côtés. Le côté gauche est un utilisateur autorisé de Trusted Gate. À droite, vous avez un attaquant. À gauche, il appartient au département financier. Et utilise Teams en version desktop. Nous sommes évidemment compliant avec Teams Web. Et sur le côté droit, l'attaquant est Donald. C'est un collecteur de données. Ce qui signifie qu'il possède des accès à Azure ou à Microsoft 365. Mais il n'est pas autorisé à accéder à Trusted Gate. Ce n'est pas un utilisateur de l'entreprise. Il attend ici des données. Il veut voir quel type de document sera téléchargé. Il se trouve donc dans la section « Fichiers ». Adam est en train maintenant de télécharger un document Excel. Et il veut le partager avec son équipe. Que se passe-t-il alors ? Du côté droit, Donald repère un nouveau fichier dont le nom est malheureusement déjà crypté. Le fichier Excel n'est en fait qu'un Jummy file. Un fichier virtuel, un fichier vide. Car dans ce cas, ce n'est pas le fichier qui est accessible, mais l'enveloppe virtuelle. Et avec Excel en ligne, c'est la même chose. La collecte de données de Donald a échoué. Alors, nous pouvons bien sûr effectuer des recherches dans les fichiers, sous forme d'un add-in dans Teams. Alors, il est important, encore une fois, de comprendre ce que nous faisons ici. Le fournisseur de cloud n'a jamais accès aux données qu'il pourrait indexer. Mais effectivement, les données seraient compromises. C'est ce que nous voulons éviter. C'est la raison pour laquelle nous avons un onglet de recherche unique pour TrustedGate. En résumé, TrustedGate est une solution centrée sur les données. Nous cryptons toute la donnée non structurée. Et nous permettons ainsi aux entreprises de se conformer aux réglementations d'origine de la donnée privée. Encore une fois, pas besoin de logiciel côté client. Nous implémentons TrustedGate en deux modes principaux. Le reverse proxy ou bien en mode add-in. avec SharePoint. Voilà, la session touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas d'aller suivre les autres sessions. Et surtout, avec TrustedGate, ne laissez pas les réglementations influencer votre activité. Gardez le contrôle de vos deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada